Générique ... De la tech, on en vient à parler des océans. Parce que je le disais en introduction, le 8 juin, c'est la journée des océans. Et océans riment également avec investissement. On en parle avec Bertrand Alfandari, le responsable du développement ETF de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Bertrand. Bonjour Guégoire. Bienvenue. Alors, on parle avec vous des océans. Il y a un produit ETF dédié à ce qu'on appelle la Blue Economy, l'économie des océans. C'est un ETF d'ailleurs assez récent dans la gamme de BNP Paribas Asset Management. Oui, quelques mois. Il a été lancé en octobre 2020. Donc, il a 8 mois maintenant. Et c'est donc la journée parfaite pour parler de cette économie, cette Blue Economy, comme disent les spécialistes. Déjà, comment est-ce qu'on caractérise ce thème d'investissement ? Alors, évidemment, qui paraît peut-être même infini parce qu'il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. Mais il y en a d'autres également, Bertrand. C'est les mers et les océans couvrent 70% du globe terrestre. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a quand même une économie peut-être même très importante derrière les océans. On comprend qu'il y a une économie très importante et on comprend qu'il faut faire attention aussi à ce qui représente quasiment les trois quarts de la surface de la Terre. Donc, il y a un enjeu majeur. Pour revenir sur cette définition de l'économie bleue, elle est définie, en tout cas, nous, on a retenu la définition de la Banque mondiale qui dit que l'économie bleue vise à l'utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, de l'augmentation des salaires, de la préservation des emplois et surtout de la protection des écosystèmes marins. Et c'est ça qu'il faut retenir, la préservation des écosystèmes marins. Je comprends qu'il y a deux enjeux, en fait. Il y a la croissance qui va pouvoir venir de cet écosystème, de cette économie. Et puis, l'engagement à préserver également une biodiversité importante pour la soutenabilité de notre planète. Voilà, exactement. Je vais vous donner d'autres chiffres qui vont permettre de voir un peu plus concrètement ce que représente l'économie des océans ou l'économie bleue. C'est 350 millions d'emplois qui sont générés directement par les activités liées à l'économie des océans et des mers. On dit l'économie des océans. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan. Mais l'économie bleue, c'est l'économie des océans et des mers. Et on pourrait même mettre les rivières dedans, notamment sur la biodiversité des rivières. Autre chiffre, c'est évidemment la part de l'oxygène que nous respirons. 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'économie bleue. Enfin, des océans, on va dire. Pas de l'économie. Mais provient des écosystèmes marins, mers et océans. Donc déjà, on se rend compte quand même que ce n'est pas négligeable et qu'il faut y prêter inattention. Je reviens sur un chiffre économique aussi. Plus de 800 millions de personnes dans le monde tirent leurs moyens de subsistance des activités liées à l'économie bleue. Donc il y en a 350 millions qui ont leur emploi lié à l'écotourisme, la gestion des littoraux, la pêche, l'aquaculture, évidemment, qui embauchent aussi pas mal de personnes dans le monde. Mais on se rend compte que ce n'est pas un épiphénomène qui concerne très peu de gens. Ça concerne des centaines de millions de personnes. Et enfin, je vais vous donner un autre chiffre. C'est 90%. C'est le pourcentage des marchandises échangées dans le monde qui transitent via les mers et océans. Donc on croit qu'il y a le transport aérien, il y a le transport ferroviaire, le transport fluvial. Je crois qu'avec l'histoire du canal de Suez ou les problèmes de containers qu'on rencontre aujourd'hui, oui, on s'aperçoit que le trafic maritime pour le commerce de biens et de marchandises est un commerce très important. Et c'est 75% du commerce extérieur de l'Union européenne qui transite via les mers et océans. Donc voilà quelques chiffres qui permettent de voir qu'il y a un enjeu majeur en termes économiques, mais que ce développement économique génère des écueils, des menaces liées aux activités terrestres, liées au réchauffement climatique et qu'il est primordial de préserver la biodiversité des écosystèmes marins. Comment est-ce que tout ça se traduit concrètement en investissement ? C'est-à-dire à travers cet ETF, là, quels sont les grandes verticales, les grands univers d'investissement que vous avez pu définir Bertrand ? Alors, on a déjà travaillé avec un fournisseur d'indices qui s'appelle ECPI, qui est un fournisseur d'indices spécialisé dans l'ESG, donc environnement, social et gouvernance, on va dire dans l'analyse extra-financière. Il regarde évidemment les critères financiers des sociétés qu'on va retrouver dans cet indice Blue Economy. Il y a 50 entreprises internationales, de grandes capitalisations boursières qui sont dans cet indice. Et donc, nous, on a sélectionné ECPI, qui est un fournisseur d'indices italien, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'ESG et qui va d'abord regarder dans un univers, on va dire, de MSCI monde, donc il y a à peu près 1600 valeurs, quelles sont les valeurs qui ont un lien avec l'économie bleue et celles qui sont les plus représentatives de la protection des écosystèmes. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans le transport de marchandises ou d'être dans l'énergie pour faire partie de l'indice. Il ne suffit pas de tirer de la croissance des océans, il faut que ce soit une croissance durable. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un prérequis pour chaque thème et chaque sujet d'investissement. Voilà, donc oui, c'est un prérequis et puis il y a un enjeu économique tellement fort qu'il ne faut pas aller sur des entreprises qui tirent du profit uniquement là-dessus. Il y a 3000, on considère, je rappelle juste un dernier chiffre parce qu'il est quand même aussi très symbolique, 3000 milliards de dollars. C'est ce qu'on estime d'ici à 2030 en termes de richesse économique liée aux océans. Alors ce qui placerait les océans, si on devait dire que les océans devaient être une puissance économique mondiale, au septième rang des puissances économiques en 2030. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu économique majeur. Et donc je reviens sur l'indice, ce fournisseur a donc créé une méthodologie en gestion indicielle. On travaille avec des fournisseurs d'indices, là tous spécialisés sur l'ESG. Et donc il va créer cinq catégories, ce qu'on appelle des catégories océaniques. On a la vie côtière, donc là la vie côtière c'est la protection des littoraux essentiellement, c'est l'écotourisme aussi. Le deuxième secteur océanique c'est celui des énergies ressources. Alors on pense surtout aux éoliennes offshore quand on pense à énergie et océan. Mais on a aussi des énergies marémotrices liées aux marées, les énergies houlomotrices liées à la houle. Donc ça c'est le deuxième secteur, celui de l'énergie, qui est assez représenté dans l'indice. On a le troisième qui est la pêche et l'aquaculture. Bon là on voit tout de suite à quoi on se réfère, mais il faut protéger évidemment les espèces. Il y a 200 000 espèces qui sont recensées dans les océans. On estime à plusieurs millions les espèces qui vivent dans les océans et les mers. Donc il faut protéger ces espèces. Il y a évidemment la réduction de la pollution. Quand on pense à océans et investissement durable, on pense au plastique. C'est le premier réflexe qu'on a, mais ce n'est pas que ça. Donc c'est une des catégories et le plastique est une des pollutions. Donc on va retrouver dans ce quatrième pilier qui est réduction de la pollution marine. Et enfin, le cinquième pilier, c'est celui du transport maritime. Les échanges internationaux ont explosé. Il y a de plus en plus de bateaux. Il y a de plus en plus de pollution. Il y a de plus en plus de collisions avec des grands cétacés. Je ne veux pas dresser un tableau trop noir. Ça montre qu'on est loin encore de l'image du monde déglobalisé, démondialisé qu'on a parfois entendu. Oui, mais en parallèle, on voit que les entreprises finalement qui interviennent dans ce milieu et surtout le milieu aquatique font de plus en plus d'efforts et n'ont pas le choix ou n'auront plus le choix. Donc finalement, ce type d'initiative permet aussi de mettre la lumière sur des bonnes pratiques en matière de gestion durable des océans. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme valeur emblématique dans l'indice qui vous a été fourni et dans le fonds, l'ETF qui réplique cet indice ? Quelles sont quelques valeurs emblématiques des caractéristiques que vous avez citées ? Je vais vous en donner trois sur 50. Donc chaque valeur est équipondérée. Donc chaque valeur, on va faire à peu près 2% du portefeuille. On en a 50. Donc chacune des trois valeurs que je vais vous citer représente à peu près 2% du portefeuille. Évidemment, le panier et l'indice est amené à évoluer dans le temps. Certaines valeurs rentrent d'autres sortes. Donc là, pour l'instant, elles sont dans l'indice. Rien ne dit qu'elles y seront dans six mois. La première valeur, j'ai pris une valeur française, c'est Veolia Environnement, qu'on connaît bien et qui est dans le domaine de la réduction de la pollution. Je vous disais qu'il y avait cinq domaines. Donc là, c'est la réduction de la pollution. Donc c'est un groupe français qui est leader dans les prestations de services et d'environnement. Et Veolia Environnement a développé des services liés à la réduction des flux de pollution rejetés en amont des océans. Parce que la grande majorité de la pollution marine vient de la pollution terrestre, des activités humaines et de la pollution terrestre. Donc il travaille sur la réduction des pollutions terrestres qui se déversent dans les océans. Et il travaille aussi sur des travaux de recherche axés sur la réduction des plastiques et des micro-plastiques qui ne se voient pas. Donc c'est encore plus dur de lutter contre la pollution plastique. Deuxième valeur, c'est Arcadis, qu'on connaît moins. Là, c'est dans le pilier vicotière de l'indice. Et Arcadis, c'est une société néerlandaise qui est spécialisée dans l'ingénierie et le conseil. Et Arcadis et les infrastructures vont développer des projets dans la protection des côtes. Donc ils vont par exemple privilégier la construction de dunes ou la réfection de mangroves plutôt que de fabriquer des digues en béton s'il faut protéger les côtes. Donc ils développent des procédés là-dessus. Et troisième valeur, c'est Iberdrola. Peut-être un petit peu plus connue, valeur espagnole. C'est une société espagnole qui est leader dans les éoliennes. C'est le leader mondial de la construction d'éoliennes offshore. Un mot de la perf, justement, de cette thématique. Parce que vous le disiez, il a été lancé fin 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Mais évidemment, vous pouvez faire un backtest du fonds et de la performance de l'indice sur plusieurs années en arrière. Qu'est-ce que ça donne, Bertrand ? C'est vrai qu'on ne va pas regarder la performance depuis octobre parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais quand on regarde depuis 5 ans, on a une performance d'à peu près 110% sur 5 ans. Alors ça ne parle pas vraiment. Il faut comparer à quoi ? Au MSCI World. D'accord. Donc le MSCI World, c'est un indice d'action mondial composé de 1600 valeurs environ. Donc là, on est sur un indice mondial aussi, l'indice ECPI Blue Economy. 50 valeurs. Et cet indice fait 33% de mieux sur 5 ans sur performance cumulée par rapport au MSCI World. Et le plus étonnant, Grégoire, c'est la volatilité. Parce que généralement, quand on passe d'un univers d'investissement de 1600 valeurs et après on met des filtres à 5 ans, donc ça, on réduit de 96 ou 97% à peu près l'univers d'investissement. Par construction, on va avoir un indice plus volatile parce que le risque spécifique est plus élevé. Et là, non. Non, justement, parce qu'on est sur des valeurs plutôt stables, de qualité, parce que l'ESG, c'est un facteur de qualité, de pérennité. Et finalement, on se retrouve avec 1,5, 1,5% de volatilité un an en dessous de l'indice MSCI World qui est extrêmement diversifié. Merci beaucoup Bertrand. Merci de nous avoir apporté ces éléments, cette mise en contexte de l'économie bleue, l'économie des océans. Et donc, à travers le produit qui est distribué chez BNP Paribas Asset Management, Bertrand Alfondari, responsable du développement ETF de BNP Paribas AM, était avec nous en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bsmart. On se retrouve, nous, ce soir en direct à 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada